bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'ai mis en place un poste ce matin qui est selon vous comment construire une relation qui dure voilà et j'ai reçu plein de retours de votre part donc je vous remercie infiniment pour vos commentaires d'avoir partagé votre avis et en fait c'était assez surprenant d'avoir tous vos retours donc je me suis dit peut-être qu'un live en retour parce que du coup j'aimerais bien vous partager aussi mon avis sur la question de comment faire pour construire une relation qui dure voilà la première chose en fait que j'ai répondu à certaines personnes c'est déjà pour qu'une relation dure il faut déjà la vouloir je pense que l'intention est hyper importante c'est à dire que l'intensité de vouloir une relation qui dure que cette intention là soit bien dense à l'intérieur de soi et et en fait c'est ce que j'ai dit c'est ce qui va constituer la graine par rapport à la relation parce que je trouve qu'actuellement justement c'est pour sortir de ces relations de consommation dans lequel nous sommes dans lequel on consomme et si ça convient pas on va pas au delà en fait on va pas aller chercher au plus profond de soi on va pas aller nourrir la relation on va considérer que chaque frein qui se pose que quoi mira on va considérer que chaque frein qui se pose est une problématique donc la relation ne peut pas se développer à ce moment là et étant donné que c'est un problème et qu'on positionne la relation dans le fait où on accuse l'autre d'avoir mal oui un manque de respect ou et du coup ça ne permet pas absolument pas que la relation se développe donc je pense que l'intention de vouloir une relation qui dure cette intention là est hyper et hyper importante à la base autre chose aussi au delà de l'intention lui même ça va vous paraître assez paradoxal mais pour moi pour qu'une relation dure c'est important qu'on sorte des promesses qu'on peut se faire je vois aussi que au delà d'avoir cette volonté d'aller loin c'est important de ça veut dire que plus la relation plus on ne se fait pas de promesses et plus on augmente les chances pour que la relation aille le plus loin possible ce qui est terrible en fait c'est que quand on se fait des promesses on est aussi enfermé dans une forme de pression dans lequel on ne peut pas laisser la relation se déployer sans stress parce qu'on s'est dit tiens j'ai donné ma parole je vais rester confiné dans la relation même si ça ne va pas parce que j'ai besoin de tenir pas ma parole à ce moment là on n'est pas au bon endroit en fait par rapport à la relation donc ça c'est paradoxal mais pour moi plus nous voulons développer la relation de manière durable moins il n'y a de promesses à faire ça n'enlève pas le fait qu'il y a un moment t on peut penser profondément dans ce qu'on ressent par rapport à la relation de dire tiens jusque là je me vois vraiment avec toi dans le temps j'ai vraiment envie de finir mes jours avec toi j'ai envie de construire une relation avec toi avoir des enfants avec toi et avoir cette projection à l'instant t ce sentiment là est vrai puisqu'il est exprimé et mais je trouve que ce qui est important pour qu'une relation dure c'est que ce choix puisse se faire tous les jours c'est à dire ce qui est important c'est tous les jours se s'offrir la possibilité de se choisir mutuellement est ce que aujourd'hui je te choisis encore en fait c'est ça et et me donner les moyens de nourrir cette relation puisque c'est mon intensité mon intention de base mais ce n'est pas parce que mon intention de base à l'instant t est vrai que ça veut dire que si à un moment donné je peux pas le tenir que ça veut dire que ça a été un mensonge une injustice donc je pense que ça c'est vraiment important pour laisser déjà la possibilité d'exprimer pleinement ce qui se ressent à l'intérieur de soi à l'instant t et quand même temps qu'on prenne en conscience que ce qui se dit ici et maintenant n'est pas forcément une pression à tenir en fait plus la relation est renouvelée chaque jour et plus je fais le choix de te choisir chaque jour et puis j'offre la possibilité à la relation de pouvoir s'épanouir sans pression voilà je pense qu'il n'y a rien de tel que difficile dans une relation quand on est soumis à pression c'est à dire quand on a le sentiment qu'on est obligé de rendre l'autre heureux quand on est obligé de soutenir l'autre quand on est censé de pour moi une relation amoureuse une relation avec l'autre n'est censé de rien en fait c'est à dire que l'autre le but de la relation n'est pas que l'autre me rende heureuse c'est pas son devoir c'est pas la mission de l'autre ce n'est absolument pas la mission de l'autre non plus de me soutenir partant de là ce qui est fait ce qui est déposé par l'autre le soutien que j'obtiens de l'autre est un cadeau que je reçois par gratitude mais ce n'est absolument pas un devoir en soi voilà c'est à dire que le rôle de l'autre n'est absolument pas c'est ce que j'ai écrit n'est pas de répondre le rôle de l'autre n'est pas de répondre à mes besoins le rôle de l'autre n'est pas de me rendre heureuse voilà le rôle de l'autre c'est de s'occuper de lui pour qu'il soit assez heureux pour qu'il ait envie de nourrir cette relation avec moi et pareillement pour moi donc ça revient vraiment au fait que chaque individu chaque personne a besoin de s'occuper de son espace de vie du monde dans lequel il est afin de le nourrir assez avant de il ya une responsabilité en fait de se rendre heureux soit pour que ce qui en déborde de cet espace et ce qu'on peut offrir dans la relation donc c'est vrai que ça amène du coup l'importance d'offrir vraiment cet espace libre à chacun pour que chacun puisse s'épanouir librement sans l'autre sans forcément passer par l'autre sans forcément que tout soit fusionnel les activités soient fusionnels ce qui nous épanouissent soit fusionnel voilà mais d'offrir vraiment cet espace d'épanouissement pour qu'il y ait vraiment un espace de partage de curiosité de 2 entre pour nourrir la relation et en même temps et en même temps avoir des moments de complicité avoir des projets ensemble est à mon sens important parce que ça nourrit vraiment cette complicité ça nourrit oui effectivement ça nourrit moi en tout cas j'ai un besoin de complicité ça nourrit vraiment cette complicité de la de la relation qui au final est la rencontre de deux individus qui ont envie de s'amuser ensemble envie de jouir de la relation et je pense que c'est vraiment ça qui est essentiel c'est vraiment de sauter cette cet espace de de la responsabilité qui me semble lourde en fait dans la relation et quand on enlève cette responsabilité de tu n'es pas responsable de mon bonheur mais c'est à moi de nourrir de savoir nourrir mon espace et ce qui jaillit de là de moi j'ai j'ai vraiment envie de le partager avec toi et je trouve que ça à ce moment là la relation elle est vraiment comment dire dans les deux sens quoi il ya vraiment un mouvement il ya une danse qui peut se jouer à partir de là coucou diane bienvenue sans lui effectivement du coup pour être heureux en couple et avoir une relation durable ça nous demande d'être déjà heureux soi même donc j'ai pas mal écrit sur cette réponse mais la question c'est être heureux soi même qu'est ce que ça veut dire être heureux soi même du coup on veut dire je vais m'occuper de ce qui me concerne ça veut dire que mes blessures me concernent ce qui est vivant en moi me concerne si la personne librement dans ce qu'il est se positionne d'une certaine façon ou envie d'exprimer les choses d'une certaine façon ou envie de sortir mais là pas envie de sortir avec moi et que cela me touche je suis responsable de cette blessure dans le sens où cette blessure est une blessure réactivée par rapport à mon histoire passée donc ça veut dire que être bien soi même est une demande d'être reste que chacun soit responsable de ce qui est vivant en lui et de ne pas exiger de l'autre ou priver l'autre d'être libre de s'épanouir pour justement compenser quelque chose qui ne le concerne absolument pas puisque ma blessure concerne ma toute blessure qui est réactivée toute émotion qui est réactivée n'est qu'une mémoire de mon histoire passée une mémoire d'une blessure non résolue quoi qu'il en soit donc prendre soin de soi en fait c'est pas juste dire je vais aller faire des massages je vais me faire belle non c'est au delà de ça c'est vraiment une prise en charge de soi à soi et du coup ça enlève ce si on est vraiment dans cette conscience là ça enlève le fait de culpabiliser l'autre de pointer l'autre du doigt quand il y a quelque chose qui est touché chez chez moi en fait et ça permet justement de reprendre sa propre responsabilité de pouvoir l'exprimer à partir de soi donc on n'a pas aussi parlé de la communication d'une commune l'importance d'une communication bienveillante au sein d'une relation dans lequel on pointe pas l'autre du doigt on rend pas l'autre responsable de ce qui s'éveille en nous de la douleur qu'il ya en nous mais de reprendre la responsabilité de dire tiens il ya quelque chose en moi quand tu te positionnes de cette façon quand tu fais ça ou quand tu dis ça il ya quelque chose qui jaillit de moi et qui me fait mal et juste là j'ai besoin de prendre soin de moi en fait et je pense que ça le soutien qu'on obtient de l'autre et même beaucoup plus naturel c'est à dire on a plus envie d'aider quelqu'un qui a envie de s'en sortir plutôt que quelqu'un qui nous accuse en fait d'avoir mal fait donc je pense que prendre soin de la relation à travers cette propre responsabilité de ce qu'il ya en moi et le d'une communication aussi bienveillant et est complètement primordial voilà et en même temps avoir ces moments de complicité ensemble à partir de l'épanouissement de chacun et de pouvoir vraiment être dans la jouissance d'être ensemble il ya aussi aussi quelque chose que j'ai lu dans le fait de comment construire une relation qui dure et j'entends énormément dans ce qui a été lu c'est que c'est important que la relation soit une relation de soutien oui mais en fait du coup je m'interroge sur pour vous quel est le but de la relation en fait est ce que le but de la relation c'est d'être ensemble ok pour s'aimer mais ok surtout pour se soutenir je pense que effectivement il est important de dans cette responsabilité de soi-à-soi dans l'espace de vie dans lequel nous sommes vraiment de que le but de la relation le but de la rencontre est la jouissance d'être ensemble c'est à dire que l'amour et la relation en tant que telle n'exigent rien et au delà de la théorie au delà de ce qu'on peut dire fondamentalement l'autre n'a n'est censé de rien vis-à-vis de moi non je j'ai j'ai la responsabilité de m'occuper à être heureuse et que cela puisse se faire à travers le fait que je m'occupe de moi à travers le fait que je nourrisse mon espace de vie à moi à travers le fait que cela puisse être partagé par l'autre en fait et le soutien devient un accompagnement ça ne devient pas une assistance de l'autre mais un accompagnement et à ce moment là je pense que ça la présence de soi auprès de l'autre n'est plus un poids voilà j'ai entendu quoi d'autre aussi qui a beaucoup résonné en moi c'est ben voilà il ya aussi la notion de l'honnêteté bien sûr du respect c'est une telle évidence mais quand j'entends honnêteté et respect aussi il ya aussi quelque chose qui veille en moi dans le fait de vouloir une relation qui dure c'est aussi vouloir une relation dans lequel on ne projette pas les différents casseroles qu'on a vécu par rapport à l'autre c'est à dire qu'on ne soit pas dans l'exigence que l'autre répare ce qui s'est passé en étant dans la méfiance vous voyez ce que je veux dire ça veut dire que envisager une relation en ayant vraiment une page blanche mais ça va vous demander aussi de effectivement de faire la paix avec toutes vos relations amoureuses passées pour ne pas d'une certaine façon projeter vos peurs vous projetez votre méfiance votre projeter votre manque de confiance de respect et avoir une exigence d'un respect plus 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 ou l'exigence d'une honnêteté plus 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 d'une surveillance plus 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 quoi donc je pense que ça nous demande vraiment de chaque fois qu'on rencontre quelqu'un aussi c'est d'être dans une nouvelle ouverture à le coeur bien ouvert disponible et jouer le jeu de la relation je pense que ça c'est super important c'est à dire que les gens pensent que je veux être en relation et ce qui est important c'est justement que tout se passe bien parce que si tout se passe bien la relation va durer mais pas du tout pas du tout si vous voulez que tout se passe bien et qu'il ne se passe rien restez seul parce que s'il ne se passe rien c'est quand on est seul ça veut dire que dès lors que vous êtes en relation vous allez découvrir vous allez rentrer il ya une personne qui va rentrer dans votre équation qui est individu propre unique différent de vous cette différence va faire que évidemment dans la relation vous allez vous heurter il y aura des désaccords et ces désaccords au lieu que cela constitue un problème comme beaucoup de gens le le pensent en fait le désaccord est une opportunité de comprendre et de découvrir l'autre c'est extraordinaire dire ah tiens et à un moment donné on se dit ah waouh je vais découvrir une spécificité de toi que je ne connais pas en fait je vais apprendre à te connaître je vais apprendre à travers justement cette communication où l'un va exprimer aussi ses besoins on va justement apprendre à aimer l'autre tel que lui le désirait donc je trouve ça assez magnifique en fait mais ça enlève cette croyance de penser que dès qu'il y a un désaccord il ya un problème au niveau de la relation il n'y a pas de problème dans votre relation quand il ya un désaccord c'est une invitation à se découvrir une invitation à accepter l'autre tel qu'il est on le dit tellement dans la théorie c'est simple mais dans la vérité dans la réalité de la relation qui se vit ça nous demande vraiment de dire waouh là je vais t'accepter tel que tu es pas à partir de ce que j'aime mais à partir de ce qui t'épanouit toi en fait et je trouve ça c'est vraiment une réelle démarche d'ouverture du coeur mais je pense que cette ouverture inconditionnelle pour l'autre demande aussi de ressentir à quel point c'est important il faut un désir profond d'être aimé pour qu'on est pour soi en fait inconditionnellement et je vois à quel point pour parler de moi personnellement je ce désir là profond d'être aimé pour ce que je suis je ne souhaite pas une relation d'exigence une relation on veuille me changer où on me donne l'information que ce que je suis ne correspond pas ça ne correspond pas du tout donc à partir de là je je mesure à quel point c'est important pour moi que je sois accueilli tel que je suis avec ce que je suis sans qu'on ait besoin de me changer et du coup par et par écho en fait par effet miroir c'est exactement comme ça que j'envisage aussi la l'accueil de l'autre justement et l'accueil dans nos différences et dans nos particularités et ce qui est extraordinaire en fait quand on se heurte à ces c'est malentendu ou c'est que à ce moment là quand je découvre l'autre en fait dans cette différence dans lequel nous sommes l'autre me stimule aussi l'autre ouvre des portes de de chez moi que je ne connaissais pas que je peux ouvrir ouvre les portes de la tolérance ou me stimule forcément vers quelque chose de nouveau donc quoi qu'il en soit la différence dans lequel nous sommes va participer à enrichir ce que je suis à enrichir la relation donc la différence n'est pas un problème tant que moi je cherche à garder le coeur ouvert que cette relation me permet de me connaître chaque rencontre me permet de me connaître voilà donc du coup les malentendus ne deviennent plus un problème pour une relation qui dure mais une occasion et une opportunité de se découvrir encore pour pouvoir offrir l'amour à l'autre tel que l'autre le souhaiterait voilà quoi d'autre aussi que j'ai écrit voilà donc c'est j'avais noté quelque chose qui me semblait vraiment important pour moi dans je l'ai écrit je l'ai répondu sur quelqu'un sur instagram je lui ai dit en fait plus tu permets à l'autre de partir et plus ça donne envie à l'autre de rester c'est paradoxal mais en réalité quand on sait qu'à tout moment on est libre on n'a aucun engagement en fait par rapport on n'a pas d'obligation dans la relation et qu'on sait à tout moment que la relation elle peut partir ça donne c'est comme si vous rentrez dans un magasin en fait et ce magasin et les portes sont vertes et vous savez qu'à tout moment la raison pour laquelle vous avez envie de rentrer ça a l'air d'être agréable j'ai envie d'y aller et la raison pour laquelle vous avez envie d'y rester c'est que vous dites qu'à tout moment vous pouvez sortir vous n'êtes pas dans un guet-apens en fait et justement vous allez prendre plus votre temps parce que vous savez vous savez qu'à tout moment vous pouvez sortir donc vous allez explorer le magasin vous allez prendre votre temps mais dès lors imaginez qu'on vous dit les portes vont se refermer qu'est-ce que vous faites vous allez partir parce que vous avez un besoin de liberté et ben je trouve que dans la relation à deux en tout cas ce qui contribue à ce que ça soit durable dans le temps où la personne a envie de réitérer ce choix de rester avec vous c'est parce que la personne se sent libre libre de rester libre de partir libre de vous rendre heureux libre de de toute responsabilité vous concernant et ça permet vraiment à la légèreté de la relation d'être là ça permet vraiment à chaque être lui comme moi de se goûter à travers cette relation là sans pression juste pour être ensemble en fait juste pour jouir d'être ensemble juste pour jouir du partage d'être ensemble d'être dans la jouissance en fait et de s'amuser donc voilà j'espère que c'est quelques mots vous en parlez moi j'avais envie de vous partager mon avis concernant ce sujet là voilà pour moi donc pour construire une relation qui dure c'est de la nourrir tous les jours c'est de réitérer cette envie tous les jours et non me projeter comme une promesse tenue non c'est une promesse et un choix que je vais réitérer tous les jours voilà je vous remercie infiniment de m'avoir écouté partagez la vidéo si vous avez envie je pense que je l'ai fait vraiment comme ça de de coucou tuis je l'ai fait vraiment comme ça spontanément parce que j'ai vraiment je vous remercie de vos commentaires n'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez si vous avez d'autres questions d'autres commentaires n'hésitez pas pour complémenter la vidéo je je vous embrasse fort je souhaite une belle soirée je veux dire très très vite pas mal tout le monde je vous remercie de vous